salut à tous et à toutes on se retrouve dans une nouvelle vidéo à propos du jeu Adoptomy je n'y joue plus la raison c'est que mon ancien compte a été hacké donc je n'ai absolument plus rien donc mon nouveau compte c'est Marie Jadit sauf que je n'y joue plus malheureusement je ne joue plus à Adoptomy parce que j'ai perdu le Megafrost mon ancien compte s'est fait hacké je n'ai pas compris et il y a ce compte là que j'utilise maintenant pour jouer à d'autres jeux de Roblox et je suis tombé comme par hasard sur un jeu Adoptomy que Dreamcraft ont créé et en fait c'est exactement le même jeu c'est Adoptomy mais sauf que là c'est que tu ne commences pas tel un débutant en fait lorsqu'on va sur le jeu comme par hasard c'est que lorsqu'on va dans nos sacs il ne se trouve pas rien il ne se trouve pas rien c'est il se trouve des objets dans votre sac donc comme vous pouvez voir j'ai déjà plein de choses en fait c'est comme le vrai Adoptomy sauf que là pour nous les français c'est un petit peu compliqué parce que quand tu veux faire la maison c'est en anglais normalement lorsqu'on commence le jeu nous avons 7000 en argent donc de base nous commençons avec un véhicule un véhicule au pif de la nourriture et des potions si nous avons de la chance les poussettes ça ne change pas nous avons tout le temps la défaut celle par défaut nous avons y compris des pet wars nous avons bien évidemment des pets de base de base nous ça dépend nous avons soit trois pets tous normales bien évidemment trois animaux plus un oeuf basique d'étudiants sinon nous avons aussi des jouets si possible il y a des jouets donc c'est le même but que Adoptomy sauf que là c'est beaucoup moins compliqué c'est beaucoup moins compliqué je vais vous montrer ça tout de suite donc voilà on se retrouve sur le jeu sur un nouveau compte que je viens de créer donc vous commencez à faire yes pour pouvoir entrer vous faites yes et start testing donc vous voyez vous faites ce kit tutoriel etc si vous connaissez et vous regardez vous pouvez voir normalement à exit home nous voyons normalement l'argent quand nous sommes sur ordinateur lorsqu'on va voir notre sac comme je vous je vous dis normalement il est censé avoir au moins quatre objets en pet je ne me suis pas trompé mais habituellement il n'y a pas que des oeufs et un légendaire ou je ne sais quoi c'est ton beau pif et comme je vous ai dit il y a aussi des pet wars en poussettes il y a tout le temps le par défaut comme vous voyez aussi dans la nourriture pet ride et fly en potion c'est au pif des fois il y en a deux fly de ride ou aucun donc nous avons aussi un véhicule et nous avons des jouets il y en a tout le temps trois jouets et sinon il n'y a plus rien autre part à regarder donc comme je vous ai dit voilà maintenant nous ne pouvons pas échanger tant que nous n'avons pas la licence d'échange donc je vous retrouve tout de suite avec la licence d'échange avant enfin avant la licence d'échange donc nous arrivons ici vous allez pour éviter de vous embêter vous cliquez sur agent jack lorsque vous voyez toujours le petit doigt sur la porte comme ça ça éviterait le dialogue qui fait chier pardon ça éviterait le long dialogue donc vous voyez vous faites votre chose banale vous allez voir monsieur vous allez voir monsieur alex et pour éviter de vous embêter vous cliquez sur un côté et vous faites yes donc nous ne sommes pas aussi stupides pour récupérer pour être cons nous ne sommes pas aussi cons pour ne pas savoir quoi échanger de qu'est ce qui est de l'arnaque ou pas donc je vous retrouve tout de suite après avoir récupéré la licence donc voilà j'ai récupéré la licence et donc pour éviter de m'embêter comme moi je joue et j'aime bien et j'aimerais avoir tous les animaux donc je vais aller me téléporter à mon vrai compte et m'échanger les animaux enfin les objets que je veux garder sur ce compte principal car je ne touche pas au compte secondaire que je crée pour pouvoir augmenter sur ce jeu parce que c'est bien et à savoir que tous les objets sont au pif sont au hasard jamais les mêmes donc voilà je m'offre tous les objets que j'ai réussi à gagner car moi j'aime bien le jeu sauf que malheureusement je ne touche plus au vrai car mon compte s'est fait hacker donc j'ai perdu un méga frost bonjour le seum donc c'est une chose qui ne change pas dans les échanges dans les échanges ce qui ne change pas c'est aussi les échanges qui durent 15 secondes pour confirmer l'échange exact ceci ne change pas car comme je vous ai dit c'est Dreamcraft lui même qui l'a créé pour pouvoir faire ça donc je vais aller vous montrer euh voilà je vous montre le nom du jeu en question Adoptomy Test Lab donc voilà c'était tout sur ce j'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo prochainement si j'ai des idées j'ai des idées